Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci une présentation de l'heure je vais vous présenter une marque qui va sûrement faire parler d'elle comme Crazy Fish en fait moi je l'ai utilisé toute l'année l'année dernière donc là cette fois-ci je vais vous présenter la gamme de l'heure Fish Up c'est parti ! alors voici une partie de la gamme de leur Fish Up distribuée par Planetler je les détaillerai un par un mais déjà je vais vous montrer ce que on peut y trouver alors tout d'abord je vais commencer par mon coup de coeur mon coup de coeur il va pour le Tanta alors le Tanta c'est un leurre qui ne paye pas de mine en fait annelé et en fait il est bien annelé pour prendre des bulles d'air quand on le lance qui l'atterrit dans l'eau en fait il y a plein de petites bulles d'air qui s'incrustent dedans donc ça c'est super ça marche du tonnerre en fait celui-là c'est un 2,5 vous allez pouvoir le trouver en 2 pouces et également en 1 pouce donc là c'est vraiment petit je ne sais pas si on voit en 1 pouce donc ça c'est une tuerie c'est pour les perches j'ai eu la chance de pouvoir faire une truite aussi je vous mettrai ça vite fait en vidéo perche perche soleil poisson chat après mais bon du gardon tout ce qui est blanc après aussi ça c'est vraiment super pour pouvoir pêcher petit poisson et gros pour les versions les versions 1,5 et 2 tous ces leurres en fait ils sont ils disposent d'un attractant et il est relativement puissant ça sent je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça sent mais ça sent très très fort ensuite on va passer sur le flit alors le flit c'est une créature avec des petits appendices sur le côté il est annelé aussi sur la partie sur la partie postérieure du leurre en fait et du coup ça le rend vraiment très très mobile c'est un super leurre pour utiliser en drop shot drop shot et comment ça s'appelle et en texan en texan relativement léger et en fait les petits appendices qu'on a sur le côté en fait ils le font nager lors de la descente et ça c'est une tuerie quoi et après bah dès qu'on met des petits des petits mouvements bah tac 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 tout ça ça s'anime directement donc là c'est pareil là j'ai son grand frère le modèle et encore il n'est pas en fait ils sont pas positionnés pareil là par exemple je le tiens face à vous les parties bien annelées en fait elles plient vers vous ou vers moi alors que sur son grand frère là je le tiens pareil face à vous et en fait c'est pas dans ce sens là que ça se plie mais c'est dans l'autre sens après sinon pareil même fonction alors après tout quand je vous dis Texas c'est bien ce modèle là en texan c'est compliqué puisque du coup la partie qu'on peut sur lequel on va fixer l'hameçon en fait elle est vraiment courte donc ça veut dire petit hameçon et quand on voit la taille de l'épaisseur du leurre c'est pas c'est pas top ça c'est super leur perche les brochets aussi ça prend bien pour les tailles je vais vous dire ça le 2 pouces et enfin à mon avis que là on est plus sur du 2,5 et sur celui là on est sur du 3 pouces et demi à peu près on va passer sur les 4 fiches les 4 fiches ben poisson chat des très très belles imitations de poisson chat celles-ci elles sont disponibles en 3 pouces en fait par contre uniquement en 3 pouces c'est magnifique quoi comme petit poisson des petites antennes on a de la nageoire limite comme des gobies en fait et après une caudale vraiment souple à faible vitesse ça fait vraiment de très très grosses vibrations et en fait on n'a que la partie médiane on va dire qui bouge tout le reste du corps est assez compact quoi donc ça fait des leurres aussi qui sont relativement solides on peut les utiliser pas mal de fois enfin quand je dis on peut les utiliser pas mal de fois c'est on peut prendre pas mal de poisson avec sans qu'ils s'abiment tout de suite même les tentins genre alors quand on voit ces leurres là ça fait un pouce quoi c'est vraiment minuscule ça fait presque 1,2 cm un truc comme ça et c'est vous prenez 10 poissons après bon après 10 poissons là ça commence à décroître je vais vous présenter les stonefly alors les stonefly c'est ces petits leurres c'est des leurres qui représentent en fait des nymphes des insectes qu'on va trouver sous les cailloux ça c'est des super des super leurres pour les perches et pour les truites comme la saison arrive je vous conseille ces petits leurres ils ont tous les mêmes attractants par contre et franchement vous allez voir ils sont vraiment bien bien finis on a pareil 6-7 coloris moi les coloris que j'ai c'est les coloris que j'utilise le plus et d'ailleurs ces petits insectes là des fois m'ont permis de faire la différence quand les poissons sont vraiment fixés sur de la nourriture bintique sur le fond tout ce qui est petits crustacés ou autre maintenant je vais vous présenter le huchad alors là j'ai que trois tailles il y a une taille en dessous mais je ne l'ai pas pris alors le huchad c'est comme son nom un chad il est ouvert à l'intérieur en fait pour pouvoir placer au dessus et en dessous le leurre pour pouvoir placer un hameçon texan au niveau souplesse je pense qu'il n'y a rien à dire super nage là ce coloré là c'est un coloré relativement violet et en fait dans l'eau il n'apparaît pas violet du tout il se transforme en marron en fait on ne se rend pas compte là quand je le vois à travers avec la lumière on voit qu'il est violet mais du coup on voit qu'il y a des reflets vraiment très très marron et du coup ça donne un poisson un poisson relativement foncé on ne va pas il ne faut pas croire en fait que par le fait qu'il soit violet ça ne marche pas là ça donne des reflets assez étonnants j'ai été surpris quand je l'ai utilisé cette année et ça m'a permis de faire quelques brochets après il y a le Ushad alors là par contre c'est un coloré violet alors celui que je vous ai présenté avant celui-là c'est un 4 pouces là on est sur un 3 pouces un 3 pouces et celui-là un 2,5 pouces donc après là ils sont séparés ces coloris violet au niveau souplesse il n'y a rien à dire pour chaque leurre franchement même quand on descend en taille c'est toujours aussi souple ça nage vraiment super bien un beau rolling et à faible vitesse ça bat super quoi en fait moi je pêche beaucoup en texan en texan avec des inserts et du coup ça me permet de pouvoir lancer et ramener très très lentement sur les périodes où les poissons en fait ils sont apathiques quoi ensuite je vais vous présenter le Whiz alors le Whiz c'est un Shad avec une queue enfin avec une caudale vraiment disproportionnée quoi par rapport à son corps très 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 grosse caudale et il est vraiment très très fin au niveau de la section enfin du corps et de la caudale ouvert en dessous et au dessus toujours pour pouvoir placer du texan ça bat très 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 fort c'est petit mais ça déplace une quantité d'eau c'est super pour la perche bon après le fait que ça déplace énormément d'eau j'ai eu pas mal de de coupes sur des brochets en fait parce que franchement ils déplacent beaucoup beaucoup d'eau donc là ça les ça les réveille d'assez loin là celui-là de mémoire ça doit être un 2,5 pouces et là j'ai son petit frère en 2 pouces donc pareil là on se rend bien compte toujours aussi souple les leurs avec grosse caudale quand on regarde la proportion de la taille de la caudale par rapport au corps c'est assez impressionnant quoi surtout ça se voit surtout sur celui-là ensuite le dernier c'est la Real Crow donc là c'est un modèle que vous trouvez vous allez le trouver en 2,5 en 2 pouces donc là pareil toujours coloré violet sur tête plombée drop shot là en fait on a les comment ça s'appelle les pinces en fait de l'écrevisse qui battent vraiment dans l'eau comme le son concurrent le nimble on va dire après on a des petits appendices aussi pareil comme sur le fleet qui à la descente permettent de faire nager le leurre encore plus enfin encore plus de données de vibration en plus des pinces après en termes de qualité de leurre c'est franchement super comme je disais tout à l'heure ça tient ça tient bien ils sont bien finis les leurres je vais essayer de vous montrer sur un poisson chat par exemple plus près on a bien les antennes ça va jusqu'au réalisme des yeux les narines la bouche en dessous on a les branchies le gros ventre en général du poisson chat les belles nageoires vraiment très 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 il y a même les stris en fait sur les nageoires pelviennes carrément donc c'est franchement pour un ordre d'idées les prix ils sont tout aussi ils sont au même niveau du Crazy Fish j'estime que Fish Up c'est plus ou moins un des concurrents directs de Crazy Fish ils ne vont pas distribuer du tout les mêmes leurres ça n'a rien à voir comme leurres ils sont vraiment relativement j'ai jamais vu spécialement bon alors après on a le poisson chat ça je suis d'accord on en trouve chez différentes marques des petits leurres souples avec des petits chads avec des chats disproportionate enfin avec des queues disproportionnées je n'ai pas vu le Hula Shad enfin le U Shad c'est un super super leurre il y a beaucoup de chads qui sont en vente de toute façon parce que c'est quand même des valeurs sûres les chads celui-là franchement il fonctionne super bien il n'y a rien de je n'ai pas spécialement de points négatifs à dire là je vous montre l'élasticité du leurre quand même c'est vraiment pas mal après les insectes vous allez en trouver chez d'autres marques des petits insectes franchement je n'ai pas été déçu le prix c'est un super rapport qualité prix en fait après ce genre de créature c'est pareil on n'en trouve pas partout après avec des petits comment ça s'appelle des petits appendices comme ça si on en trouve mais on va dire que c'est un croisement entre peut-être un javastique avec du 6 sort de chez Jackal c'est c'est un bon compromis entre plusieurs leurres en fait et puis le tenta là je pense qu'on est dans les bonnes tailles c'est pareil pour le tenta je ne l'ai pas dit mais il y a une ouverture au niveau d'estrie pour pouvoir placer un hameçon texan relativement petit bien évidemment c'est c'est des super leurres je sais que mon binôme en fait les utilise en canal et ils laissent descendre comme il y a pas mal de courant ils laissent descendre dans le canal limite comme une pêche au toque et les touches en fait elles surviennent pendant que ça ça roule sur le fond après en termes de moi de couleur donc c'est franchement les couleurs que j'ai là c'est les couleurs que je vous conseille donc déjà le chartreux pailleté noir ça c'est la valeur sûre c'est la base je dirais ensuite on passe sur c'est un marron pailleté rouge ça c'est super aussi puisque bon du coup c'est vraiment réaliste à mort pour tout ce qui est pour tout ce qui va représenter comme des des sangsues dans l'eau des petits insectes comme ça là pareil donc pour les insectes comme ça je suis sur du pailleté rouge après il y a du green pumpkin pailleté noir celui là ça c'est c'est du naturel donc le naturel en général ça fonctionne bien et puis après les violets le violet que je vous ai montré tout à l'heure ça franchement couleur marron c'est du tonnerre donc pour conclure franchement je vous conseille énormément cette gamme de leurre au moins essayez franchement si je devais vous dire essayez que ce soit le Tenta 1.5 déjà pour commencer le Huchad ça s'appelle les petits insectes franchement vous n'allez vraiment pas être déçu ceux là c'est pareil c'est les 4 fiches c'est une tuerie ce que je vous ai montré là c'est vraiment ce que j'utilise le plus en leur fish up et c'est ce qui fonctionne le mieux donc bah écoutez j'espère vous avoir bien orienté et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo salut salut